Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, on part vers de nouveaux horizons. Direction les Philippines et ses 7000 îles, où Louis-Benoît et Clotilde ont été envoyés en mission par Fidesco pour deux années, quelques mois à peine après s'être mariés. Sur place, ils étaient envoyés en mission auprès d'une fondation, mais surtout auprès de centaines d'enfants des rues recueillis par celle-ci. L'objectif ? Leur rendre leur enfance. Bonjour, nous sommes Clotilde et Louis-Benoît Verdon et leur fille Astrid, que vous allez entendre pendant ce podcast. Nous sommes partis en mission avec Fidesco entre 2017 et 2019 et nous avons été envoyés auprès de la fondation Anak TNK à Manille, aux Philippines, pour servir les enfants des rues de Manille. J'étais acheteur matériel pour la fondation et Clotilde était ? J'étais infirmière dans les bidonvilles de Manille. Clotilde était bien sûr infirmière avant de partir, et moi en revanche j'étais généalogiste, ce qui était un métier difficile à caser pour Fidesco quand on a fait la demande pour partir. S'il fallait résumer notre mission à un seul mot, on va retenir le mot amour et on va essayer de vous le prouver pendant ce podcast, puisque nous avons été baignés dans l'amour avec les enfants qui nous ont accueillis à Manille, puisque nous sommes partis en mission pour les servir, mais c'est vraiment eux qui nous ont accueillis. Quand Pierre-Yves nous a annoncé la mission que nous aurions, on a tous les deux eu une réaction un peu différente, c'est-à-dire que moi j'étais déjà allée à Manille avant pour voir une amie qui était partie avec enfant du Mekong, et donc j'y étais allée, je m'étais fait agresser sur place, j'avais absolument détesté cette ville, et j'avais dit à Louis Benoît, plus jamais on ne va là-bas, et surtout si Fidesco nous propose, enfin nous propose non, mais nous offre entre guillemets cette mission-là, et bien je serais un peu contente, parce que la mission TNK est très belle, mais je n'ai pas envie d'y aller du tout. Donc moi j'étais un peu au fond du gouffre, plus ou moins quand on nous a annoncé la destination, parce que je me suis dit, non moi Manille, j'ai beaucoup de mauvais souvenirs. Les Philippines sont un pays fabuleux et très beau, donc j'en gardais un très bon souvenir, mais Manille en lui-même, enfin en elle-même, pas du tout. Loubuna était, ne connaissant pas la ville, heureux de la mission, parce que la mission est vraiment belle de TNK, en tout cas nous on avait été teasés par un couple qui avait fait un témoignage à une veillée, d'un week-end, etc. Et du coup on avait très envie de faire cette mission, mais voilà, Manille, moi je n'avais pas du tout envie. Et donc j'avais un a priori plutôt négatif sur la ville, que Loubuna n'avait pas nécessairement, même si c'est une ville qui est peu intéressante en termes de, il y a beaucoup de monde, beaucoup de pollution, beaucoup de bruit, etc. Et ça on le savait. Nous avons été accueillis par le partenaire sur place, qui est venu nous chercher à l'aéroport. Donc ça c'est un gros plus dans une ville, une mégalopole de 20 millions d'habitants, c'est toujours agréable. Donc on est allé directement en voiture avec lui au centre administratif de la fondation dans laquelle on allait servir. Sur place, donc les volontaires qui nous précédaient avaient une maison qui nous ont donc transmise, avec tout confort européen dans un standard de manie, évidemment. Mais c'était très agréable. Voilà, on a vécu avec eux pendant 15 jours pour pouvoir justement découvrir la mission. L'avantage, c'est qu'on prenait vraiment poste pour poste. C'était très agréable de pouvoir pendant 15 jours découvrir les missions avec eux, découvrir la ville, mais aussi surtout découvrir la fondation dans laquelle on allait servir, les enfants auprès de qui on allait. Et voilà, c'était essentiel pour notre bonne arrivée sur place. Et ça a été exceptionnel comme avantage pour pouvoir mener à bien la mission. Alors la mission d'acheteur que j'avais à Manille, c'était sur le papier de s'occuper de l'achat du matériel et pas de l'alimentaire. Il y avait un autre volontaire pour ça. Donc l'achat de tout le matériel pour 350 enfants qui sont accueillis par la fondation, donc dans des maisons qui appartiennent à la fondation et ils y vivent 24 heures sur 24. Donc c'est à la fois les vêtements, le matériel scolaire, les lits, les draps, les jouets, le matériel pour se laver, les frigidaires. Donc dès qu'il fallait changer quelque chose dans la vingtaine de maisons qui appartenaient à la fondation, eh bien on faisait appel à moi et j'allais sur les marchés pour essayer de remplacer. C'était donc un travail de recherche sur les marchés essentiellement où il fallait énormément négocier avec les vendeurs, puisque ça fait partie des habitudes des Philippines de négocier. Donc ils nous proposent un prix assez élevé et puis le but étant de descendre jusqu'à un prix juste. Pour eux, c'est un jeu, donc il n'y a pas du tout de difficulté à le faire. Évidemment, c'est en anglais. On mêle évidemment la langue locale qui est le tagalogue. C'est parfois compliqué au début, mais finalement on s'y fait. Et avec un grand sourire, ça marche toujours. On parlait essentiellement quand même en anglais en mettant des mots en tagalogue pour faciliter à la fois leur compréhension, parce que notre prononciation du tagalogue n'est pas idéale et notre connaissance du tagalogue est nulle. Donc ça, c'était au début. Puis petit à petit, on a appris un petit peu le tagalogue. Donc Clotilde le parlait au quotidien avec les gens dont elle avait la charge, mais moi, c'était plus en anglais. La mission d'infirmière du coup, chez TNK. Donc en gros, la fondation ANAC TNK dans laquelle nous avons été envoyés a très simplement deux pôles différents. Un accueil d'enfants qui sont issus de la rue et qui intègrent nos foyers 24 heures sur 24. Ils sont nourris, logés, blanchis, tout ce que vous voulez. Et il y a un deuxième pôle, on va dire, qui est dans les bidonvilles de Manille et qui est totalement axé pour les enfants qui sont toujours en famille, contrairement aux autres enfants qui sont accueillis dans la fondation qui n'ont ou plus de famille ou des familles déficientes et donc qui ont choisi de quitter leur famille pour vivre dans la rue. Donc ça laisse présager de ce qui peut se passer dans la famille quand on choisit la rue plutôt que sa famille. Mais donc les enfants dont moi, je m'occupais étaient toujours en famille, mais des familles ultra, ultra pauvres, évidemment, étant donné qu'il y en a qui vivaient du tri des déchets, il y en a qui vivaient de petits boulots type ce qu'on appelle tricycle. Donc c'est des chauffeurs de vélo, tricycle, en gros, dans lesquels on peut se faire transporter, etc., d'espèces de taxis. Voilà, des tout petits métiers qui permettent à peine de vivre. Et donc dans les bidonvilles, on avait donc dix centres de jour où les enfants venaient le matin, repartaient l'après-midi ou le soir. Et donc moi, ma mission, c'était toute la partie santé de ces dix centres dans les bidonvilles, donc à peu près mille bénéficiaires. Et donc voilà, on faisait des check-up infirmiers tous les ans de chacun de nos enfants pour savoir comment ils étaient par rapport à l'année d'avant ou s'ils étaient nouveaux, comment ils étaient. Et surtout en poids, taille, etc. Donc après, pour les intégrer ou pas dans un programme de nutrition. Et puis après, voir un peu les maladies qu'ils pouvaient avoir. Alors très simplement, des maladies pulmonaires ou associées. Et beaucoup de tuberculose, beaucoup de maladies comme ça qu'on peut rencontrer dans des lieux qui ne sont pas très sains, évidemment. Et donc moi, j'accompagnais après les enfants qui étaient le plus malades ou en tout cas qui en avaient le plus besoin. Typiquement, voilà, cas d'école, un enfant qui avait la tuberculose, les médicaments ne sont pas donnés ou alors sont... S'ils sont donnés, ils sont donnés par l'hôpital, mais la maman potentiellement ne sait pas écrire ou ne sait pas bien parler anglais. Et à l'hôpital, les médecins s'enorgueillisent de parler anglais. Donc c'est compliqué, même si tout le monde comprend le tagalog, etc. Mais bon, voilà, certaines familles n'osent pas, ne savent pas, n'ont pas envie ou autre. Et du coup, on les accompagne. On essaye de leur faire comprendre que les hôpitaux, on n'y rentre pas que pour mourir parce que parfois, c'est le cas. Donc c'est un peu des vieilles idées ou en tout cas des idées qui ont la vie tenace, on va dire. Moi, je voyais tous ces enfants des bidonvilles. Donc mes journées type, entre guillemets, étaient, j'avais deux heures de transport, moi, pour aller jusque dans les bidonvilles où je travaillais. Contrairement à Loubena qui avait dix minutes de marche pour aller au bureau administratif. Et donc j'avais deux heures de transport. Et sur place, je retrouvais donc le centre, l'équivalent en gros des bureaux administratifs, mais pour les bidonvilles, on va dire. Donc avec tous les staffs philippins qui travaillaient dans cette partie bidonville. Et après, suivant ce qu'on avait décidé de faire dans la journée, on allait dans tel ou tel centre de nos bidonvilles avec telle ou telle famille à visiter, ou alors des rendez-vous à l'hôpital, ou alors des médicaments à acheter et à distribuer, ou alors des check-ups infirmiers ou autres. Enfin voilà, on avait mille missions, évidemment, pour remplir toutes nos journées. On avait la mission sur le papier et puis la mission auprès des enfants qui était tout d'abord de jouer avec eux, de leur montrer qu'ils étaient importants, parce que c'est des enfants qui étaient abandonnés ou qui s'abandonnaient dans la rue, qui abandonnaient leur famille. Et donc de jouer, de s'occuper d'eux, de montrer qu'on les aime et qu'on est là à leur service. Et c'était quand même ça l'essentiel, même si sur le papier, c'était pas du tout ce qui était dit. Donc comme le disait Louis Benoît, on avait, entre guillemets, une double mission et donc une mission auprès des enfants qui était effectivement pas sur le papier de Fidesco, mais qui remplissait une bonne part de notre temps libre, voire tout notre temps libre, parce qu'on passait avec bonheur beaucoup de temps dans les centres des enfants. Et donc il y a une vingtaine de centres chez TNK. Les enfants sont accueillis entre 0 et 18 ans, on va dire, très vastement. Et donc il y a des centres pour, il y a des nurseries pour les petits, il y a des centres de filles, des centres de garçons, etc. Et donc nos jours de la semaine étaient un peu rythmés par les activités proposées par l'abbé Mathieu dans les centres, c'est-à-dire adoration, messe, ou même nous, passage dans les centres pour jouer, s'amuser avec les enfants. Et donc le lundi soir, il y avait, tous les lundis soirs, il y avait adoration ou messe dans un centre de filles qui est situé dans le cœur de Manille, dans le vieux Manille et où on allait vraiment avec grand plaisir. Le premier lundi où on était à la fondation, on a dû arriver un samedi ou un vendredi, quelque chose comme ça. Donc le premier lundi, Louis-Benoît et moi avions commencé un peu à découvrir notre mission, donc vraiment le tout début avec nos prédécesseurs. Et on s'était retrouvés le soir, donc dans ce centre de filles. Et donc on joue sans connaître du tout la langue pour le coup avec les jeunes filles qui sont juste en demande d'amour et en envie de câlin, de jeu, etc. Donc c'est hyper facile comme langage parce que c'est un langage qu'on connaît tous universellement parlant. Mais le Tagalog, on n'en comprenait rien du tout. Et il y a une petite fille dont je ne sais même plus qui c'était, qui vient me voir et qui me dit « Ah ! » Donc elle comprend que je suis mariée avec Louis-Benoît et donc elle dit « Ah, il faut que t'ailles voir Couillat-Louis » qui était le nom que Louis-Benoît avait sur place. « Couillat », ça veut dire « grand frère » et moi j'étais donc athée qui veut dire « grande sœur ». Et donc elle me dit « Il faut que t'ailles voir Couillat-Louis et que tu lui dises « Maël quitta ». Moi évidemment, je ne comprends pas ce que ça veut dire et je vois juste deux, trois autres filles à côté qui me regardent un peu en souriant. Et voilà. Donc je lui dis « Ah bon ? » « Maël quitta ». Et là, il y a je ne sais pas dix filles qui étaient autour de Louis-Benoît qui commencent à rigoler mais mignonnement on va dire. Katie qui était en train de me tuiler sur ma mission d'infirmière rigole et me dit « Ça veut dire je t'aime ». Et donc en fait ça montrait juste que enfin elles avaient tout à fait compris qu'on était mariées que c'était important etc. Et que pour elles il y avait juste le « Je t'aime » qui était important et que comme on était mariées il fallait qu'on se le dise quoi. Et donc c'est le premier mot presque en tagalog qu'on a appris c'est « Dire je t'aime ». Quand on était fiancées c'est marrant parce qu'une fois Loubena enfin on discute et Loubena me dit « Comment t'imagines ta vie avec moi si c'est le jour où on se mariera après quoi ? » Et du coup j'ai dit « Ah non, j'ose pas te dire parce que ça va te faire peur ». Et il me dit « Non, mais dis toujours de toute façon on s'en fiche ». Et donc je lui dis « Tu sais que je suis partie un an au Bénin en tant qu'infirmière moi je rêverais de partir n'importe où mais avec toi toujours en tant qu'infirmière évidemment de mon côté mais voilà en couple ». Et là il me dit « Ah bah moi aussi ». Donc en fait on s'est rendu compte qu'on avait le même désir sans se le dire mais que du coup ça a été facile pour nous de concrétiser. Donc pour moi en tout cas c'était hyper important de partir en couple parce que déjà je l'avais déjà fait seule et qu'en plus de ça c'est tellement important de pouvoir partager avec quelqu'un quel que soit ce quelqu'un et la première fois j'étais partie seule. Alors mes parents étaient venus me voir donc ils avaient compris et donc j'avais pu partager un peu mais quand on part seule et ben il y a plein de trucs que les personnes après qu'on retrouve après ne comprennent pas ou alors ils s'en fichent tout simplement ou tout simplement il y a des anecdotes qui sont pas c'est pas qu'elles sont pas racontables c'est qu'elles n'ont pas d'intérêt en elles-mêmes mais que sur place et ben c'est fort de les vivre à deux et donc pour moi c'était vraiment hyper important de partir en couple un jour dans ma vie. Alors j'ajouterais que partir en couple avec Fidesco ou partir en famille ou partir célibataire ça a un sens particulier on est notre mission c'est d'abord d'être marié d'être parent d'être célibataire et donc on va vivre pleinement notre statut sur place pendant la mission voilà donc nous on avait la particularité donc on venait d'être mariés de se marier puisqu'on s'était mariés au mois de décembre on est partis en septembre suivant nous n'avions donc pas d'enfants avant de partir ni pendant la mission et on a vraiment pleinement vécu notre vie de couple sur place comme un exemple aussi pour les enfants que nous allions voir puisque eux sont issus de familles donc où il y a beaucoup de problèmes on s'engageait à présenter un couple qui s'aimait de façon de la meilleure façon qu'il soit et de la plus belle façon qu'il soit donc évidemment c'est très exigeant au quotidien parce qu'il faut qu'il soit qu'il puisse voir le meilleur et en même temps c'est très formateur en tant que couple de partir de cette façon là en sachant que la mission ne s'arrête pas juste à nos métiers sur place ni même à l'accompagnement des enfants mais aussi au fait d'être ce qu'on est vraiment c'est-à-dire un couple donc un couple avec tout ce que ça implique de fidélité d'amour conjugal et tout ça les enfants de la fondation enfin les enfants qui étaient accueillis 24h sur 24 à la fondation sont tous des enfants qui ont quitté leurs parents qui préfèrent vivre dans la rue plutôt que vivre en famille donc c'est des enfants qui ont subi toutes sortes d'abus au sein de leur famille dans la majorité des cas toutes sortes de violences et tout ça et qui préfèrent aller enfin les risques de la rue qui sont la prostitution la drogue la violence la violence sachant que là-bas on meurt de cette violence c'est pas juste des petits coups comme ça et donc ils ont préféré la rue plutôt que le rejet de la part de leur famille toute la mission de l'association un acte et NK c'est de d'accueillir ces enfants et de leur permettre de redécouvrir ce que c'est que d'être aimés pour ce qu'ils sont voilà et éventuellement de les réunir à leur famille si leur famille accepte et si les enfants acceptent voilà évidemment le fait d'être d'être un d'être un couple sur place et en soi un exemple pour ces enfants qui voient que leur réalité quotidienne n'est pas forcément celle qu'on voit tous les jours et donc c'est rempli d'espérance aussi pour eux de pouvoir voir des volontaires qui vivent pleinement leur vie de couple leur vie de foi du coup moi qui travaillais dans la bidonville on passait de centre en centre ou tous les jours ou toutes les semaines et voilà il y a un centre qui s'appelle Market Tree enfin c'est Market 3 en fait bel accent anglais qu'on retrouve aux Philippines et chez nous donc Market Tree qui est un port on a un centre d'accueil de jour dans ce bidonville donc les bénéficiaires de TNK viennent dans ce centre tous les jours pour de la nutrition ou autre et il y avait un jeune garçon qu'on ne connaissait pas qui devait avoir autour de 3 ans à l'époque un peu moins de 3 ans et qui était souvent là mais n'était pas bénéficiaire n'était pas affilié à TNK entre guillemets mais était là évidemment il était il avait très faim etc donc évidemment les personnes avec qui on travaillait le nourrissaient il n'y avait pas de débat là-dessus mais on ne comprenait pas pourquoi il n'était pas intégré du coup directement à la mission et devenait un de nos bénéficiaires et en fait j'ai compris via une de mes mamans volontaires avec qui je travaillais que en fait sa maman était en prison pour consommation recel je ne sais plus de drogue donc elle ne s'occupait évidemment pas de lui et son papa qui était du coup au ficheporte ne voulait pas prendre la décision seule de pouvoir le placer quelque part mais ne voulait pour autant pas s'en occuper il estimait que dans la rue il se débrouillait bien c'est vrai qu'à 2 ans 2-3 ans on se débrouille facilement dans la rue donc il l'avait plus ou moins confié à la grand-mère qui s'occupait aussi des autres enfants de la même fratrie qui avait dit je peux m'occuper des grands mais le petit je ne peux pas donc il se débrouille et donc on le voyait régulièrement et parfois il avait une valise et donc j'ai dit pourquoi il a une valise ah bah il l'a trouvé par terre et il dort dedans ok et donc on l'a vu une fois deux fois trois fois et en fait moi au bout d'un moment j'ai dit et donc à une des mamans avec qui je travaillais je lui dis ah t'es pas possible en fait il faut qu'on fasse quelque chose pour cet enfant il faut absolument qu'on le il faut qu'il intègre TNK dans la mesure où il pourrait dans les vrais centres enfin les vrais centres j'exagère mais dans les centres d'accueil 24h sur 24 parce que là il ne peut pas etc déjà on n'avait pas son nom on n'avait rien du tout donc on a su qu'il s'appelait John Paul dirons-nous on a fait quand même pas mal de démarches alors moi je suis allée voir l'abbé Mathieu je lui ai dit c'est pas possible cet enfant il faut qu'on s'en occupe etc donc évidemment la question ne se posait pas donc on a fait venir une assistante sociale pour qu'elle puisse essayer de rencontrer le papa qui a dit je ne prends pas la responsabilité donc il a fallu aller en prison rencontrer la maman pour qu'elle déjà s'énerve contre son mari pour dire c'est honteux premièrement et puis après qui a dit pas de soucis je vous signe un papier une décharge comme quoi je suis d'accord pour que mon enfant intègre TNK etc donc John Paul est arrivé au bout de peut-être je ne sais pas trois semaines un mois après qu'on l'ait vu régulièrement et du coup il est arrivé dans un de nos centres donc une de nos nurseries évidemment c'est marrant comme c'était un peu un gros dur parce que je ne sais pas depuis combien de temps il était dans la rue comme ça mais ça faisait facilement plusieurs mois alors il était dans la rue des bidonvilles donc ce n'est pas la rue parce que le bidonville il est ouvert évidemment mais ça reste quand même un endroit un peu clos on va dire donc c'était des gens du bidonville qui sont dans la rue du bidonville il n'y a pas enfin il y a très peu de gens de passage on va dire donc je ne dis pas qu'il était préservé mais peut-être un peu plus que dans la rue ailleurs il était connu entre guillemets et donc un peu préservé du fait que le bidonville ce n'est pas du tout une grande famille mais les familles se connaissent quand même entre elles donc je pense qu'il a été un peu préservé voilà mais donc il est arrivé dans nos centres d'accueil de 24h sur 24 donc dans la nurserie avec d'autres enfants etc et en quelques jours en quelques jours son son cœur d'enfant est revenu en fait il était toujours un peu dur c'est à dire que moi j'étais allé le voir très rapidement après et en fait il m'a reconnu parce qu'on l'avait vu mille fois avant qu'il puisse intégrer les centres donc on était entre guillemets proches donc il était venu vers moi on s'était fait un câlin on avait fait semblant de discuter on avait joué etc c'est vrai que le moment où je suis partie il s'est jeté par terre très violemment etc mais pour parce que pour lui c'était encore un abandon alors moi j'étais revenu je ne sais pas le lendemain ou le surlendemain et il m'avait revu et puis il s'est très vite arrêté mais en fait les adultes référents qu'il pouvait avoir donc son père l'avait délaissé sa mère était partie en prison alors involontairement entre guillemets mais donc l'avait délaissé sa grand-mère n'avait pas pu s'occuper de lui nous on l'accueillait mais la journée dans nos centres dans les bidonvilles donc voilà tout le monde l'abandonnait entre guillemets et donc il lui a fallu mais assez peu de temps pour que son petit coeur d'enfant se remette en marche et que déjà il s'entende très bien avec tous les autres enfants de la nurserie ça il n'y a jamais eu de soucis mais du coup il est il est redevenu un enfant entre guillemets qui avait besoin d'être aimé pour pouvoir lui-même aimer même si sa capacité à aimer n'était pas existait toujours mais je pense qu'un enfant qu'on n'aime pas ou en tout cas qui n'a plus de signe d'un amour qu'on lui porte aura du mal à redonner cet amour là et donc là en quelques jours son petit coeur s'est remis en marche et il a il a recommencé à aimer aussi bien les autres enfants de son âge que tous les éducateurs qui travaillaient dans la nurserie etc que tous les volontaires etc et en fait c'était hyper fort de voir un enfant qui pouvait être dur et pouvoir dans le bidonville il avait besoin de se blinder pour ne pas se faire marcher dessus entre guillemets et en fait il est redevenu l'enfant qu'il n'a jamais cessé d'être évidemment mais juste parce que en fait il était aimé avant de partir avant de dire oui à Fidesco ça a été assez compliqué pour moi puisque j'étais dans un dans un boulot que j'aimais beaucoup j'avais mis pas mal d'années avant de trouver ce boulot et quand j'ai annoncé que j'allais démissionner pour partir en mission on m'a expliqué que c'était très bien mais que je reviendrai jamais dans la boîte dans laquelle j'étais où j'étais très bien et où on m'avait même promis des augmentations avant que je dise que je partirais et tout ça donc ça a été un vrai combat pendant plusieurs mois avant même avant même d'annoncer que je partirais pour savoir si je devais partir et quitter un travail que j'avais mis du temps à trouver donc ça a été très compliqué donc on s'est confié longuement à l'Esprit Saint c'était on va dire c'était un peu l'encre qui nous empêchait de partir et puis je ne me souviens plus exactement dans quelles circonstances mais j'ai senti tout d'un coup à un moment que cette encre était coupée que je n'avais pas de crainte à avoir sur l'avenir et qu'aujourd'hui on était appelé en couple à partir en mission et moi en tant qu'individu aussi j'étais appelé à partir avec mon épouse je pense que ça a été une façon d'exercer la vertu de force de courage et la mission en tant que telle est un moyen justement de s'entraîner aux vertus telles qu'on nous les demande dans l'Évangile puisqu'on part on est guidé par la foi on est guidé par l'espérance par la charité mais d'une toute petite façon on les développe inconsciemment au cours de la mission et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en fait quatre ans après notre tour de mission que ces vertus avaient grandis en moi enfin grandis même dans notre couple et chez mon épouse aussi tous les trois si j'ose dire avec notre couple aussi nous avions pu faire grandir ces vertus alors en donnant un petit peu au départ en donnant un peu de nous-mêmes mais le travail de l'Esprit-Saint a été le principal pour développer ces vertus et pouvoir justement avoir ce courage la prudence la tempérance la justice au moment du départ et pendant la mission je viens de parler des vertus évidemment l'exercice des vertus que nous faisons en mission même sans s'en rendre compte est essentiel évidemment ça nous donne le courage la force l'espérance aussi bien sûr et puis nous notre mission était très axée sur la charité parce qu'on a vu on a vu vraiment les ravages du manque d'amour et du manque de charité que peuvent même avoir des parents vis-à-vis de leurs enfants alors il n'est pas question de jeter la pierre aux parents ils ont aussi souffert énormément depuis plusieurs générations et ça voilà et puis dans leur dans leur vie de tous les jours donc c'est pas la question n'est pas là mais on a vu à travers les enfants que l'exercice de la charité et de l'amour était essentiel et ça c'est vraiment un élément qui nous qui nous marque encore aujourd'hui en France ça fait bientôt cinq ans qu'on est revenu et on est on a un allant tous les jours grâce à cette à cette charité qui a comblé notre cœur pendant les deux années à Manille et puis depuis aussi bien sûr je pense que comme tu disais on est parti avec un peu moins d'un an de mariage et très concrètement on espérait avoir un fruit de la mission très concret dans mon ventre au retour ce qui n'était pas le cas et en fait je pense que le fait qu'on ait vécu ces deux années avec 350 enfants au quotidien qui nous appelaient papa-maman dont on connaissait tous les prénoms et qui étaient vraiment enfin on a eu cette sensation vraiment qu'ils nous ont été confiés entre guillemets pendant deux ans même si on faisait bien peu de choses pour eux en dehors de les aimer et de jouer avec eux on n'avait pas du tout de mission d'éducation d'éducation on n'était pas responsable d'eux mais en fait on a eu je pense on savait que cette mission était auprès des enfants même directement ou indirectement parce que Loubena était acheteur c'était un peu indirectement mais en fait on était tout le temps avec eux donc ça devenait tout à fait directement une mission avec des enfants et en fait comme fruit on a eu de devenir entre guillemets parents pendant deux ans d'enfants qui n'étaient pas les nôtres réellement mais qui nous ont été confiés pour deux ans et en fait nous qui avons mis sept ans avant d'avoir Astrid que vous entendez depuis le début ça nous a permis d'apprendre aussi pas la patience avant d'avoir la chance d'être nous-mêmes parents physiquement mais je pense que ça nous a rempli le cœur pendant deux ans je ne dis pas qu'on avait reçu trop d'amour et donc c'est pour ça qu'on a eu mis sept ans pour avoir Astrid mais ça nous a permis presque de patienter parce qu'en fait plein de fois nous on se disait bah oui c'est dur de ne pas avoir d'enfants etc. quand on a ce désir-là mais on a tellement reçu pendant ces deux années d'amour de la part de ces enfants et on espère en avoir donné un peu aussi qu'on se disait bah voilà il y a des enfants qui n'ont pas de parents il y a des parents qui n'ont pas d'enfants et nous pendant deux ans on a eu la chance d'être des faux parents pour eux pour leur donner tout l'amour qu'on avait en trop et qu'on aurait voulu pouvoir donner à un enfant physiquement le nôtre et bah c'était pas le cas et donc on avait une tonne d'amour à leur offrir et ils nous en ont donné tellement que bah voilà on a attendu longtemps avant d'avoir Astrid mais en fait on avait encore beaucoup beaucoup d'amour reçu d'avance pour pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée d'Astrid donc voilà c'est un peu un fruit non voulu j'exagère mais en fait ça nous a vraiment rempli le cœur d'un amour qui n'était pas prévu on a tous des encres comme disait Loubenois qui nous retiennent en France notre métier notre famille je sais pas notre confort n'importe quoi Loubenois c'est le travail moi c'était plus parce que Fidesco nous demande si possible de ne pas avoir d'enfants au cours de notre mission car avoir un nouvel enfant dans une famille que ce soit un premier ou une suite ça a toujours un chamboulement et un bouleversement qui font que notre mission première avec Fidesco parce qu'on choisit de partir avec Fidesco peut parfois passer au second plan et c'est pas ce qui est demandé évidemment et c'est pas ce que nous on veut quand on a ce désir profond de partir pendant deux ans pour se donner et donc pour moi c'était pas une difficulté de me dire on n'aura pas d'enfants mais de dire on est ouvert à la vie mais il faut faire attention quand même et donc moi c'était ça mon encre mais en fait déjà le seigneur oeuvre et typiquement l'encre de Louis Benoît c'est responsable dans le boulot en France l'ont rappelé alors qu'on était encore aux Philippines pour lui dire bon bah tout compte fait est-ce que ça tenterait de revenir alors que c'était pas du tout prévu donc son encre elle a été largement coupée et le entre guillemets pacte que nous avions passé avec le seigneur bah il était plus que comblé parce que Lou Benoît avait retrouvé son boulot au retour et moi bah le ma crainte de dire bah voilà Fidesco nous demande si possible de pas avoir d'enfant bah en fait le seigneur il avait décidé autre chose pour nous parce qu'il nous a fait patienter 7 ans donc quoi qu'il arrive qu'on parte ou pas avec Fidesco cette encre là elle n'avait aucune raison d'être donc je pense qu'on a tous des encres il faut juste savoir les identifier et savoir si vraiment l'encre est plus importante qu'un départ en mission c'est à dire est-ce que c'est une encre qui est bonne et qu'il faut garder et donc il vaut peut-être mieux pas partir ou alors c'est quelque chose dont il faut se délester et là il faut pas hésiter parce que on reçoit tellement plus oui c'est la phrase basique il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir mais réellement on reçoit tellement plus que ce qu'on peut même espérer dans une mission que quoi qu'il arrive si une encre est à couper il faut pas hésiter à le faire moi je contredis ma femme on est tous appelés à la mission mais il y a aussi des missions en France il y a Fidesco et une façon de partir en mission il y a d'autres missions passionnantes à réaliser en France tout le monde est appelé à la mission et c'est vraiment essentiel de pouvoir y répondre de la façon la plus juste possible merci Louis-Benoît et Clotilde pour ce beau récit qui nous a emmenés loin dans les rues de Manille et vous tous qui nous écoutez quelle mission vous attend en France ou au loin en tout cas si vous voulez en savoir plus sur les missions de Fidesco on vous donne rendez-vous sur notre site fidesco.fr abonnez-vous également pour ne manquer aucun nouvel épisode on vous donne d'ailleurs rendez-vous dans un mois pour un nouveau récit de mission et ce sera l'occasion pour nous de vous faire une petite surprise à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada